Bonjour Solange, tu viens d'où ? Quel est ton parcours ? T'as fait quoi dans la vie ? Ah, on va voir ces questions-là. Oui, tes parents font quoi ? Ça intéresse les gens, ça. Ouais, en tout cas moi ça m'intéresse. Comment t'es venue à faire des vidéos sur internet ? D'où tu viens ? Mais tu le sais, non ? Moi je le sais, mais peut-être que les lectrices de mademoiselle qui te connaissent pas et qui regardent la vidéo le savent pas. Alors, je suis arrivée en France il y a dix ans maintenant, à dix-neuf ans. Et mes parents, ils sont gentils. Mes parents, ils font pas du tout des choses qui ont à voir avec le spectacle ou la communication. Mon père est roumain, donc il est immigré. Et ma mère est québécoise. Je suis arrivée en France parce que j'étais amoureuse d'un garçon que j'avais rencontré sur internet. Je faisais des études d'histoire de l'art à Montréal, à l'université de Montréal. J'avais fait une sorte d'équivalent d'une prépa d'art visuel, où j'avais fait toutes sortes de trucs, de la performance, de la vidéo, de la sculpture, du dessin, des arts graphiques. Et donc, quand je suis arrivée en France, je me suis dit que je tenterais, comme je faisais de la performance. J'avais commencé à faire un peu de la performance et que je me disais que c'était plus intéressant, ou moins compliqué, en fait, de travailler sans médium, mais avec moi-même. Je suis entrée au cours Florent, parce que le garçon avec qui j'étais m'a conseillé ça. Enfin, il n'avait non plus rien à voir avec le milieu des arts vivants. Donc, j'ai fait le cours Florent, je suis entrée en classe libre, j'ai échoué quatre fois au concours d'entrée au conservatoire, parce que je crois que j'étais un peu trop… j'étais trop quelque chose, en fait. J'étais trop… des filles plus consensuelles faisaient le bonheur des gens du jury et arrivaient à plaire à tout le monde, tandis que moi, enfin, j'en irritais certains. Je parlais… j'avais trop une diction, j'avais trop un visage, j'étais trop… Enfin, je n'ai jamais su vraiment, mais je crois que je me serais ennuyée. Mais du coup, j'ai utilisé mes quelques compétences techniques en audiovisuel pour monter et cadrer des documentaires pour la télé sur France 2, sur France 3. J'ai fait quelques suppléments DVD pour des boîtes. Et petit à petit, je me suis mise à faire de la vidéo d'art, parce que j'avais du matos et que ça me semblait un bon endroit pour canaliser ce que j'avais à dire, qui était de l'ordre de la solitude, l'inactivité, la place de la femme, le travail de l'actrice sans emploi… Donc, je me suis mise à filmer beaucoup d'actrices. J'ai fait une installation assez ambitieuse, mais qui n'a jamais vraiment trouvé de diffuseur. C'était quoi comme installation ? Alors, ça s'appelle « Réussis de patience », on peut avoir des extraits sur Vimeo. C'était… c'est un triptyque où j'ai filmé une actrice ne faisant rien dans son appartement pendant 8 heures. Après, je lui ai fait commenter ses 8 heures dans un studio. Donc, ça faisait 8 heures plus 8 heures. Et sur le troisième écran, j'ai fait réinterpréter ses 8 heures par une deuxième actrice. Donc, c'était une installation de 8 heures, mais qui n'était pas faite pour être vue de bout en bout. C'était un questionnement sur le vide, en fait, qui est un peu ma matière de prédilection. Et elle a été diffusée une fois dans une petite galerie, mais je me retrouvais face au même problème qui me gênait en tant qu'actrice, c'est-à-dire de devoir pénétrer un milieu socialement pour avoir des contacts, pour rencontrer des gens qui te feraient travailler parce qu'ils t'auraient vu ou parler… enfin, du chinois pour moi. Et c'est là où je suis tombée sur Facebook, sur une vidéo de Norman, sur le mur d'une amie. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, il a tout compris. Enfin, c'est absolument démocratique. Je répète des choses que les gens savent, c'est pas intéressant. Mais si, c'est intéressant parce que peut-être que les gens, justement, qui écoutent l'interview pour le mur n'ont pas encore vu les autres vidéos, tu en parles. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Donc, ce qui m'a touchée dans cette vidéo de Norman, c'est qu'il était visiblement tout seul chez lui à bricoler des petits persos dans des coins de son appartement. Et voilà, qu'il avait ce diffuseur gratuit où on n'a pas besoin de prouver qui on est et qu'il y avait un potentiel illimité, c'est-à-dire le monde entier, possiblement. Et là, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai une caméra, je sais ce dont je veux parler, je sais ce que je peux incarner. Je sais pas, je veux tester depuis longtemps l'impact de ma voix VOIX sur les autres, mais je ne peux pas atteindre ces autres parce qu'il y a toutes sortes d'étapes que je comprends pas. Donc, Internet, Youtube peuvent me le permettre et c'est là où je me suis juste demandé qu'est-ce que je veux dire. Assez vite, je me suis dit, je veux pas parler en mon nom propre parce que ma personne civile, ça implique trop de choses et c'est pas très intéressant. Et comme j'ai un passé d'interprète, c'est plus drôle de construire, faire table rase et construire une silhouette nouvelle dans laquelle je peux injecter petit à petit ce qui me tient à cœur. Mais par exemple, tu vois, quand tu... Donc, je comprends l'idée de créer un personnage et de pas utiliser son nom, etc. Moi-même aussi, j'écris sous pseudo, donc je comprends tout à fait. Mais par exemple, si t'as été interprète et que t'as joué dans des courts-métrages ou des longs-métrages, etc., c'est toujours le même visage. Comment tu acceptes ce double jeu, en fait ? Quelque part, tu es Solange et tu es Ina. Et par exemple, quand tu es sur Youtube, c'est vraiment ton personnage de Solange et dans toutes tes autres interventions, ça va être Ina ou les autres personnages que tu interprètes. C'est pas clair. Et je pense que c'est une question qui travaille sûrement plus le public que moi. On m'écrit souvent, s'il te plaît, promets-moi que Solange n'est pas qu'une invention et qu'elle part de toi est en elle. Est-ce que je pourrais vraiment la rencontrer ? Mais par exemple, ta part de Solange et ta part d'Ina, j'ai l'impression qu'elle évolue au fur et à mesure de tes vidéos. Parce que, par exemple, au début, quand tu faisais ton abécédaire, c'était quand même quelque chose de très conceptuel, plus distant, où tu te mettais en scène. Oui, 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 viens voir. Donc, c'était quelque chose de plus distant, plus mis en scène, plus conceptuel. Et au fur et à mesure de ton travail, on a l'impression que tu te livres plus et que c'est plus proche de ta vie et de qui tu es toi, en tant que Ina. Et est-ce que tu as l'impression que, justement, il y a moins de Solange et plus d'Ina petit à petit ? Je pense qu'au départ, j'étais plus dans une démarche d'art vidéo comme ce que je faisais avant, donc qui était beaucoup plus formelle, distanciée, contrôlée, techniquement plus ambitieuse, beaucoup de cadres, beaucoup de prises, beaucoup de prises de tête aussi. Et que petit à petit, je me suis rapprochée de la caméra et que j'ai travaillé plus sur de la spontanéité et sur des surgissements de paroles qui m'intéressent personnellement plus et même au montage, qui sont beaucoup plus divertissantes pour moi, monteuses, parce que monter les trucs du début de l'ABCDR, par exemple, c'était assez fastidieux parce que je n'avais pas de surprise, enfin très peu. Tandis que comme là, je me laisse beaucoup aller, c'est agréable de bout en bout pour moi, parce que je me surprends. Et comme je n'ai pas défini Solange, qu'il n'y a personne pour me dire « Ah là, tu n'es plus Solange », elle est polluée par ce que je suis et ce que je n'ai pas décidé de mettre ou de ne pas mettre. Je ne planifie pas en fait. Est-ce que ce n'est pas une forme de protection aussi ? En fait, c'est pas moi, c'est un personnage et du coup, c'est aussi plus facile peut-être de se... C'est le cliché de tous les artistes, c'est de dire « Vous n'aurez pas accès à moi et ce que je suis est infiniment plus complexe que ce que vous voyez ». Ce qui est bien avec Internet, c'est qu'on fournit un peu une personnalité en kit et vidéo après vidéo, les gens se créent. J'aime bien être vue comme une sorte d'amie imaginaire. Et je ne crois pas que c'est intéressant de me rencontrer en fait. Je crois que le mieux, c'est ce qui est vraiment sur Internet et ce qu'on partage dans cette virtualité qui est très intime, qui n'a rien à voir avec... Même tu vois là, toi, tu es là, mais je suis sûre que tu n'es pas la même. Quand tu me regardes sur un écran, parce que quand tu es seule avec moi sur l'écran, tu es beaucoup plus toi que là, ce qu'on essaye en une heure de partager, qui est forcément un peu faux. Donc je crois que la relation avec moi, elle est plus... Ou la relaxation que j'ai avec les gens, elle est beaucoup plus riche sur Internet que dans la vraie vie. Même si elle n'est que dans un sens. Parce que là, le fait que je sois ici, je peux te poser des questions. Alors que quand tu es derrière l'écran... Tu peux me poser des questions. Mais voilà, tu es une employée. Tu as un résultat à fournir. Moi, je suis un peu en façade. J'ai des rictus que je n'aime pas. Enfin, je trouve que c'est un peu faux. Tu vois, je trouve que c'est un peu fabriqué. Et tu vois, tu tiens un micro, l'autre, il me regarde. Ce n'est pas le problème des regards, mais c'est... Je n'ai pas l'impression que c'est la même authenticité. Ce n'est pas un très beau mot, mais... Et par rapport à la scène, par exemple, toi qui fais du théâtre aussi. Là, quand tu as les gens qui sont en face de toi, qui te regardent, et que c'est sur une scène, et que tu portes un costume. Est-ce que tu as l'impression, sur scène, de toucher une forme de vérité que tu peux avoir à travers tes vidéos ? Ou est-ce qu'il y a ce quatrième mur qui se met ? Alors, ce qui est agréable, en fait, c'est sûrement un peu mégalo. Mais c'est... Sur une scène, tu as la même distance que sur Internet, parce que c'est inégal. Tu ne parles pas, tu parles à... Disons, enfin, 500 personnes en même temps, elles ne peuvent pas te répondre. Donc, c'est toi qui as le contrôle, et c'est toi qui décides. C'est pareil, sur Internet, je parle à ma caméra, je suis toute seule, et quand je publie, quelque part, j'entends. Voilà, c'est parti, ça ne me concerne plus. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu nous as parlé à la fois d'art vidéo, et à la fois de Norman. Et donc, effectivement, il y a des artistes comme Sophie Kahl, par exemple, qui ont utilisé leur quotidien comme matière première pour leur création artistique. Et de l'autre côté, effectivement, tu as des Youtubers sur Internet, qui vont parfois être plus dans le divertissement. Par exemple, Norman, maintenant, fait un one-man show, etc., en plus dans l'humour. Et toi, du coup, avec ces deux influences, tu as l'impression de te situer où, ou tu as envie d'être plutôt... de mettre le curseur un petit peu où ? Je serais toujours reconnaissante de Norman. Reconnaissante. Qu'est-ce qu'on dit ? Envers. Non, mais puis je regarde, enfin, je consomme vraiment de tout, entre les vidéos de workout pour avoir des abdos, ou du yoga, ou des recettes de cuisine, ou des filles de beauté, des trucs de beauté. Enfin, vraiment, je consomme de tout, quoi. Ce que je fais, ce n'est pas vraiment du divertissement. Ça peut divertir par moment, parce qu'il y a une fibre, je crois, d'humour et de sourire que je tiens à garder, et que je crois qu'il est importante sur Internet, parce que, mine de rien, il y a un endroit où les gens vont pour s'aérer un peu. Donc ça, je le garde. Il y a pas mal de podcasteurs français qui sont orientés humour, qui vont vers une technologisation de leurs produits, qui font des mises en scène plus poussées, avec des équipes, avec du stade, avec des étalos, avec du fond vert. Personnellement, moi, j'ai besoin d'aller voir la personne très dépouillée, qui fait les trucs lofi avec son téléphone, je sais qu'il n'y a aucun intermédiaire. Moi, je pense qu'on aura besoin de ça encore longtemps. Parfois, j'ai envie de faire des trucs un peu ambitieux, je les ferai, mais... Moi, je ne crois pas que c'est aller vers m'entourer plus, d'avoir... Alors, peut-être un assistant, ça m'aidera à m'organiser, parce que je ne suis pas organisée, mais plus de meilleures caméras, meilleures lumières, meilleurs sons, je ne crois pas que moi, ça va aller par là. On peut vite tomber dans... Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de... Comment faire quand on n'a pas d'amis ? Voici cinq trucs pour apprendre à se faire des... Enfin, c'est un format où les gens, quand ils cliquent, ils ont aussi besoin qu'on sache ce qu'on va leur dire. Et moi, j'ai aussi besoin d'entendre des gens qui ne savent pas. Moi, c'est là où je trouve le réconfort. Et le réconfort, c'est un peu aussi ce que j'ai envie de donner. Mais c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ton boulot, par exemple, parce que tu n'hésites pas à dire... Les fois où tu galères à faire une vidéo, il y a un côté très sincère. Quand on est dans une époque où il y a des réseaux sociaux et tu vois les photos de tes potes qui ont l'air parfaites, d'avoir une vie parfaite, etc. Je trouve ça bien aussi qu'il y ait des gens qui disent « En fait, salut, je veux faire un truc, mais je trouve ça dur et je galère. Et ce n'est pas simple. » Et du coup, cette forme de sincérité est hyper intéressante d'un point de vue du spectateur et aussi d'un point de vue artistique. Oui, la difficulté... Enfin, ça reste... Comment... Quoi faire dans la vie, quoi ? C'est cette réponse où, en plus, là, pour l'instant, Internet ne nous donne pas la réponse. Quand on voit l'effervescence des produits dérivés de tous les youtubeurs qui, après, ne savent pas... Je vais faire un spectacle, je vais faire un film, faire la télé, je vais faire un livre, je vais faire... Non, si, je vais faire des t-shirts, je vais faire... Parce que c'est tout friable. Enfin, ça va durer combien de temps ? Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire ? YouTube, ça va... C'est quoi ? L'argent ? Est-ce que c'est amitié ? On est une génération où on n'a pas... On ne peut pas se dire « Je vais faire une chose. » Ça va être quoi la prochaine ? C'est une angoisse qui est vraiment au cœur de ma vie. Et... Et donc, je vais puiser dedans pour faire mes trucs, quoi. Parce que je n'ai pas envie de me voir la face. Et que je pense que... Moi, les artistes qui m'ont le plus touchée, c'est ceux qui disaient... Je ne... Je ne sais pas. Je rebondis sur ce que tu disais sur YouTube. Parce que justement, je ne sais pas si tu es au courant, mais sur Mademoiselle, on lance un appel aux jeunes filles qui voudraient se lancer sur YouTube. Ouais. Et faire des vidéos, tout ça. Et on essaie de mettre en place un réseau, et même de les aider. Parce qu'on trouve qu'il y a... YouTube est encore majoritairement masculin. Ouais. En tant que femme, comment tu vis le fait d'être exposée sur Internet ? Moi, je suis narcissique. Moi, je savais que je voulais être regardée. Donc, les gens qui commencent à faire des vidéos, je ne suis pas sûre qu'ils ont traversé tous ces questionnements de le regard de l'autre. Je trouve ça intéressant que tu dises qu'il n'y ait pas de problème. Parce que, par exemple, dernièrement, tu as fait une vidéo, tu mettais un sac sur la tête. Et on sent, justement, que ce n'est pas si simple, aussi, d'être regardée. C'est de pousser d'acné, c'est vraiment... C'est la merde, quoi. Pourquoi le corps ? Pourquoi la vie ? Je ne sais pas. Mais même, on sent que le rapport au corps, c'est un sujet qui est important dans tes vidéos. Quand tu... Sur les vêtements, sur... Je crois qu'il y a un moment, tu marchais dans ton appartement sur une jambe pour optimiser le sport. On sent que c'est quand même quelque chose d'important, ce rapport au corps et à l'image. C'est le degré zéro de l'individu. Après, on a toutes les idées qu'on veut à la fin de la journée. Voilà, c'est la matérialité. C'est ça, quoi. C'est à ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et tu explores les possibilités. Le corps, c'est le premier intermédiaire. C'est à ton interface avec le monde. Tout à l'heure, tu te revendiquais narcissique. Est-ce que tu penses qu'il faut être narcissique sur YouTube ? Mais je n'ai pas répondu à ta question sur les filles. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les filles font des trucs de beauté, c'est que c'est une manière de se protéger. C'est qu'elles sont entre elles. Et que c'est une... Je ne juge pas. Est-ce que c'est une raison de se protéger en mâle et qu'elles devraient se mettre à nuit ? Pas du tout. C'est bien. C'est bien qu'il y ait des filles qui se retrouvent entre elles sur Internet pour parler de make-up, de soins, de... C'est très bien. C'est un début. C'est très bien. Elles sont protégées parce que... On peut dire, et ce sera cliché parce que ce n'est pas vrai, mais que ça n'intéresse pas les mecs. Donc, on peut dire, il y aura moins de sales types qui viendront dire « t'es moche ». Pourquoi est-ce que les grands YouTubeuses qui marchent font de la beauté ? Et encore, je les respecte parce qu'elles sont à la tête d'empire, elles gèrent le truc et faire des vidéos de beauté, c'est vraiment... Voilà. Ça n'a pas moins de valeur que faire des vidéos de gaming ou faire des vidéos d'humour. Pas du tout. C'est le même business. Elles gèrent le truc. Elles sont des employées. Elles sortent des marques de... Vraiment grand respect, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison de les déprécier parce que c'est de la beauté. Mais je pense qu'à la base, c'est de la beauté parce que... Internet, c'est un lieu de... c'est un peu la poubelle, quoi, des âmes et... et le sexisme et la mise à nu et potentiellement beaucoup plus violente si tu parles de politique que si tu parles d'eyeliner, quoi. Donc, ça serait un peu ma réponse. Mais même pas vrai parce que moi, je regarde aussi beaucoup de booktubeuses, des filles qui parlent des livres. Et j'adore. Et... Je n'ai pas vraiment de réponse. Il y a des chaînes françaises que tu aimes en particulier ? Alors, les chaînes françaises... Moi, j'aime beaucoup Hélène, mon blog de fille qui a 44 ans, je crois, qui ne fait pas de montage, qui est là depuis 8 ou 9 ans et qui fait donc de la beauté. Moi, je crois que j'ai vu toutes ces vidéos. Enfin, je les regarde. Ça me détend. J'avoue, ça me détend. Et comme elle ne fait pas de montage, on est vraiment face à une femme seule devant son miroir qui papote avec ses petites névroses, ses petites obsessions, ses petits tics et sa tendresse. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les filles qui se sont mises à faire de l'humour ont pris exemple sur les hommes et sur les garçons et qu'elles n'ont pas encore réussi à s'en affranchir même si elles ont essayé de traiter ce sujet du problème de l'humour au féminin et tout. Mais moi, je reste un peu choquée par... Enfin, choquée. Je suis très tendre et j'ai envie de supporter, soutenir tout le monde et je n'ai pas envie de... Tu vois, je n'ai pas envie de... Tout est bien. Enfin, tout est bien. Mais des choses qui m'inspirent vraiment... Enfin, il y a les petites choses d'Arte comme Blow Up, mais bon, c'est Arte. Donc, je n'ai pas parlé de ça. Mais des gens qui font des trucs tout seuls dans leur coin... J'ai du mal à... Bon, j'aimais bien les camwebs Aglaé et... J'ai oublié son prénom. Isabelle. J'ai bien aimé ce qu'elles ont fait. Après, ça a été repris par France 4. J'aimais bien aussi. Mais le problème, c'est que quand les filles font de l'humour, on en revient, mais... On en revient à mon épilation, le caca, le pipi, mon mec. Pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, pourquoi ? Je... C'est pas... Ça, ça me déprime. Vraiment, quoi. C'est bon, quoi. On arrête ça. C'est bon. Je rebondis aussi sur un truc que tu as dit tout à l'heure et que je trouvais hyper intéressant. Je n'ai pas rebondi dessus. Mais tu parlais que ta carrière d'actrice, avant, t'avais aidée aussi pour faire tes vidéos sur YouTube. Tu penses que, justement, c'est un avantage ? Ça t'aide d'avoir déjà appréhendé une caméra et la mise en scène ? Non, pas pour la technique. Vraiment, c'est juste... C'est un truc... Pas forcément pour la technique, mais plus le fait d'accepter d'être filmée et de voir ton image et tout ce travail que tu as pu faire. Mais même, je vais me contredire, c'est aussi de la technique. C'est bêtement. C'est genre aller dans une classe de théâtre, monter devant 30 personnes et qu'un type te dise t'es nul. Juste le vivre ça. Je crois qu'il y a plein de YouTubers qui ne l'ont pas vécu. Et cette sorte d'humiliation et ce côté je ne sais pas ce que je fous là, j'ai envie de pleurer, je suis moche, c'est dur. Je n'aime pas les cours de théâtre non plus. Il y a trop d'acteurs, enfin, il y a trop de gens dans les cours de théâtre, c'est un autre problème. Mais projeter, savoir tenir son corps, c'est un peu cruel quand tu as vu les premiers zapping amazing, aller voir tous sur une scène, c'était un peu... Ce n'est pas pareil quand tu as tout ton corps et que tu as toute une salle et qu'il faut gérer 1200 gamins de 13 ans. non, ça reste un métier, connaître sa voix, jouer, le texte, savoir un peu avoir un peu manipuler tout ça, un texte quoi, un vrai texte que tu n'as pas écrit, qui a été écrit il y a 1500 ans, enfin, je ne sais pas, ça te fait traverser des épreuves que tu ne traverses pas autrement. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux filles qui veulent se lancer sur YouTube ? J'ai fait une vidéo, 50 conseils pour bien YouTuber, je crois que tout est dedans, enfin, aller voir cette vidéo. Mais ta vidéo s'adresse à tous. Ouais. Et là, c'est un public majoritairement féminin. Ah bah, j'ai envie de te dire, on n'est pas, voilà, tous, c'est les filles. La femme est une personne. Non, vraiment rien de particulier aux filles. Parle pas de tes règles et de tes poils. Ça va quoi, ça va, ça va. Ou alors, fais-le vraiment autrement, mais il y a vraiment d'autres choses. Pourtant, t'as parlé de tes poils et c'était intéressant. Bah oui, mais moi, je l'ai fait d'une manière politique. C'était pas pour dire je ressemble à Chewbacca. Je me suis pas fait l'épilation. C'est de ses côtés. J'ai honte parce que je suis poilue. Ça me met mal à l'aise les filles qui... Attends, ok, t'es poilue, t'as pas honte, bah montre-toi quoi, fais un truc un peu extrême. Fais pas genre, à la fois je veux séduire, à la fois je veux plaire, mais je veux dire que je suis comme tout le monde, je suis un peu crade, je suis un peu belle, mais je sais pas et c'est drôle. Non, genre, choisis ton thème, parle-en, vas-y, vis le truc, va chez le psy. Mais non, après, non quoi. Non quoi. Donc, ne pas parler de ses poils. Non, non, mais ou alors, par exemple, genre, prends un objectif macro, regarde-les, enfin, fais-le sous le signe de la... Fais pas un sketch humoristique sur tes poils. Là, je crois qu'il faut attendre encore 55 ans avant de refaire ces sketchs-là. c'est bon, ils ont tous été faits, il n'y a rien de drôle à dire sur les poils, c'est pas drôle. Actuellement, en France, il y a plus de drames vraiment intimes, vraiment qui font mal, qui ont à voir aux poils que de trucs drôles. Vraiment. Et j'ai rencontré ces filles et c'est pas drôle. Elles souffrent. Donc, c'est pas drôle, il n'y a rien. Il n'y a rien de drôle là. C'est bon quoi. Ok. Un autre sujet, ça va ? Ouais, non, ça me touche. Je suis juste à fleur de peau, il n'y a pas de... Mais genre, c'est pas... Genre les filles qui font des sketchs sur les poils, elles se sont faits humiliées par des types. C'est clair. C'est... C'est... Faire une vidéo... Être une femme et faire une vidéo humoristique sur les poils aujourd'hui, c'est donner des arguments aux hommes qui vont te retrouver en culotte le soir et qui vont dire elles commencent à épiler. C'est bon quoi. C'est bon quoi. Les filles, on pleure ensemble et on arrête quoi. On arrête de s'épiler et on parle d'autres choses. Genre, c'est bon quoi. Ça me touche parce que... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où ils en sont les garçons là parce que moi, je ne réponds plus les garçons de mon âge. c'est trop violent quoi. J'ai une pression. Je sais pas. Enfin, je pense que je me trompe parce qu'ils sont pas tous comme ça. Évidemment. Et qu'il y a des filles pires que les mecs et que, évidemment, je vais pas généraliser, mais... Je... S'il faut parler de YouTube et de ce que les filles peuvent faire sur YouTube en humour. Faut pas qu'elles utilisent leurs différences. Et là où on peut les humilier, c'est pas... Elles se trompent. Qu'est-ce qu'en en parlant pas, tu fais pas un tabou ? Moi, je fais une vidéo sur les poils et il y a encore des filles qui, le soir, je rentre chez moi, elles sont bourrées dans le bar, elles viennent me serrer dans leurs bras, elles me disent « Merci ! » Donc, après, je suis pas le messie, c'est pas ça. Mais c'est que j'ai fait ma vidéo sur les poils, je l'ai faite. Elle est là et je crois qu'elle fait du bien et je crois que c'est pas de l'humour. J'ai du mal avec le fait de s'interdire certains sujets. Ah bah non, mais justement, même si je comprends... Je crois pas ce qu'une fille peut faire de drôle sur les poils aujourd'hui. Je sais pas non plus, mais en fait, c'est plus le côté de se poser des tabous. Non, c'est pas ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que c'est facile de se dire « Je vais parler de ça, je suis une fille, je vais faire de l'humour, je vais parler de ça » parce que c'est les premières choses dont elle parle. Les règles, je sais pas moi, enfin j'ai regardé qu'un truc du mofisme, je pointe des personnes, mais c'est que ça revient toujours, c'est les seins, c'est les règles, c'est le... Et que t'as l'impression d'être réduite à ça, en fait, à des seins avec poils et des règles. On va rire ensemble de ça parce que putain... Non, enfin, je veux dire, pour que justement, j'ai pas de conseil à donner aux filles, sinon de pas se considérer comme fille à la base. Je suis une fille, je fais de l'humour, donc je vais parler des trucs de filles. Non, au secours, parler de la circulation routière à 17h, c'est vachement mieux. Attends, mais je peux te sortir, là, si je m'y mets, je peux te sortir 153 sujets qui seront beaucoup mieux, beaucoup plus drôles, beaucoup plus inédits et qui feront ressortir la singularité d'une fille beaucoup mieux que les règles, les seins, les mecs, les poils. Au secours, quoi. Et justement, t'as pas l'impression qu'on se restreint toute seule ? Ben justement, c'est ça. Moi, je vais pas dire, une fille, ne fais pas une vidéo sur les poils, fais-la si tu veux, mais fais plutôt une vidéo sur comment faire passer un câble autour d'une porte dans ton appartement, ou comment... Je sais pas, mais il y a des millions de sujets qui sont beaucoup plus intéressants et qui ne vont pas réduire ces filles à un humour de fille. Et c'est pour ça que ça me choque un peu quand tu me dis donne un conseil aux filles. Non ! Je te donne un conseil à une personne parce que les filles sont des personnes, il n'y a pas d'humour de fille. C'était pas forcément un conseil genre pour faire de l'humour de fille ou donner un conseil aux filles. C'est que je pense que quand t'es une femme et que t'es sur YouTube, t'es exposée à beaucoup plus de difficultés que certains hommes et que tu vas avoir forcément des critiques sur ton physique, des critiques sur ton propos beaucoup plus acerbes que ce que pourrait avoir un mec. Et c'était pas du tout une question du type « Ah, en fait, donne un conseil pour que les filles soient drogues ». Je sais c'est quoi mon conseil. C'est plus « Ok, t'es une nana, tu veux te lancer sur YouTube, tu stresses, Tu t'es dit pas « T'es une nana ». C'est ça mon conseil et je crois que c'est le premier que je me suis donné. Je veux pas faire un truc girly. Je pense que j'ai réussi à garder ça. c'est que je crois pas que je suis... Je fais pas de l'humour aux féminins. Truc stupide, quoi. Je crois que je suis une personnalité, je suis une YouTubeuse, mais je... Et voilà, c'est ça le conseil que je dirais. Ne fais pas un truc en tant que femme. Enfin, après, évidemment, on va chaque fois me taper sur les doigts parce que si tu veux faire un truc féministe, vas-y, fais-le. Mais tu es une personne. Et je pense que... Ouais, ne fais pas un truc girly. Moi, c'est le truc que je me suis dit, quoi. Mais tu peux faire un truc de femme justement sans être girly. Je pense que justement, t'es intéressée par l'art contemporain, t'as Marina Abramovic, je pense, elles utilisent toute leur féminité pour en faire autre chose. Mais je pense que nier totalement parfois pas ton genre, mais voilà, le fait d'être une femme et qu'effectivement, tu t'exposes à des critiques et à des comportements différents sur Internet, je pense, en fonction de ton genre. Tu ne peux pas le nier, mais je pense qu'il faut peut-être en passer par là pour les rejoindre les autres parce qu'eux, ils n'ont pas à se poser cette question. Donc, pour les rejoindre, moi, ce que je me suis dit, c'est surtout pas trop féminin. Moi, c'était mon créneau à moi. Ça a marché pour moi. Après, chacune fait sa cuisine. Mais par exemple, tu nous parles de Diane 35, tu nous parles de tes poils, tu nous parles de plein de choses et effectivement, tu ne le fais pas de manière girly, mais tu en parles en tant que femme. C'est militant quelque part. Oui. C'est militant. Ça, oui. Parce que parce qu'il y a des exemples mais radicals. Oui, bien sûr. Pour le coup, je ne l'ai pas avec le dos de la cuillère. Bien sûr. Il y a Yoko Ono qui peignait des toiles en mettant un pinceau dans son vagin. Moi, je me dis, voilà. On ne va pas faire il y a le pote qui démarre de même qu'il est. Non, écoute, non, là, non, je veux dire, à un moment, oui, si tu peux aller peindre avec un pinceau dans ton vagin, reviens, on va parler. Là, féminin, ouais. Là, le féminin, il se pose là. Oui. On est d'accord. Et du coup, je pars totalement sur un autre sujet. Là aussi, un peu difficile à aborder mais est-ce que tu vois YouTube comme un vrai métier, comme un moyen de gagner sa vie ? Est-ce que ça te semble possible ? Ben, c'est une insécurité parce qu'on ne sait pas, YouTube, ça fait, je crois qu'ils ont eu le dixième anniversaire, je ne suis pas sûre. Et moi, ça a mis beaucoup de temps pour que je puisse avoir un revenu qui pouvait s'appeler revenu. Et même là, je ne peux pas compter dessus. c'est sûr que c'est un peu un grand fantasme au début et tu te dis « Waouh ! » C'est trop le job rêvé, quoi. Et c'est ce qui rend aussi, je crois, les haters si nombreux et violents et qui se disent « Je peux le faire. » si je voulais, je peux le faire. Ce que tu as fait, là, je peux le faire. Trop facile. Il y a une insécurité dont je parlais qui est liée à l'époque et au médium qui fait que j'aimerais bien parfois me dire « Ok, genre juste respire et fais une vidéo par semaine pendant un an, tranquille. » Mais je ne suis pas tranquille. Je ne peux pas l'être. Et j'ai besoin d'être nourrie par d'autres choses. Et maintenant, j'ai des petites propositions, certaines qui sont drôles, qui me permettent de tester d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est vraiment mon compte base, je peux dire. C'est l'endroit où je suis le plus épanouie, le plus moi-même, le plus libre, le plus valorisé, même. Enfin, si j'ignore les désavantages. Et ouais, ouais, en ce moment, je dirais depuis peut-être six mois ou ouais, depuis six mois, je dirais c'est vraiment mon endroit et mon petit artisanat. Mais il y a une précarité où je ne peux pas dire dans six mois si ce sera encore ça. Et quant à savoir si c'est un métier. J'avoue que je n'ai pas trop de modèles d'individus, encore une fois, parce qu'il y a des boîtes, il y a des boîtes de prod, il y a des collectifs et tout, mais des personnes qui font leurs trucs comme moi, j'aurais envie de le faire, qui me font rêver, qui me disent « Ouais, ça, j'aimerais le faire comme elle, comme lui. » ils ont tous soit abandonné leur chaîne pour faire du Cinoche, la pub ou de la télé, soit rejoindre les collectifs, soit... C'est là où c'est dur de se trouver des ancrages où tu dis « Ça existe, donc je pourrais. » Donc c'est très flou. Mais j'y suis bien, là. Et du coup, tu parlais de cinéma, mais tu as aussi réalisé « Solange et les vivants ». Ouais. Et en quoi c'est différent, par exemple, de ce que tu peux faire sur YouTube ? Est-ce que c'est... Tu vois ça comme une prolongation de... Non, prolongement, pas une prolongation, je dis des bêtises. Un prolongement de ce que tu fais sur YouTube ou est-ce que c'est un exercice totalement différent ? C'est très très différent parce que les temporalités sont incomparables. Genre le truc, je l'ai tourné il y a bientôt deux ans. Il n'est pas sorti parce qu'on n'a pas trouvé de distributeur encore. Je ne voulais pas écrire pendant je ne sais combien de temps j'allais commencer à le faire pour passer dans des commissions, pour obtenir des financements qui te permettent de tourner dans les conditions qu'il faudrait pour réaliser ce que tu as écrit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit quatre pages, j'ai dit à mes productrices on le fait à l'arrache. Donc j'ai tourné genre un ou deux mois après avoir écrit, très peu, avec des non-professionnels. Donc ça n'a rien à voir parce que tu te retrouves quand même entourée d'une petite équipe parce que je voulais un rendu technique qui était quand même au point. Donc j'avais une petite équipe de cette personne autour de moi et il faut transmettre à ces personnes ce qu'on veut faire avant de le faire. Donc il faut leur expliquer ce que tu veux avant de le faire alors que moi j'ai l'habitude de ne pas savoir et d'attendre que ça arrive pour comprendre que c'est ça que je voulais. Donc là c'était impossible. Donc t'es sans arrêt à être dans les malentendus, la tentative de communication qui échoue. Donc c'est beaucoup d'incompréhension, de larmes, de deuil, de choses que tu as rêvées qui ne vont pas se faire et un temps limité et finir un truc et ne pas pouvoir le partager et que chaque jour il y a des gens qui me demandent où je peux le voir et je dois dire nulle part pour le moment parce qu'à la fois il y a des gens qui sont en train de chercher Solange et les vivants torrents. Donc ils sont encore en train de, voilà, ils sont déjà en train de le chercher, de le pirater alors que le film n'est pas sur internet mais il est fini, enfin il est fini depuis six mois et je ne peux pas le montrer et ça fait deux ans que je l'ai tourné et ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que j'ai envie de dire aujourd'hui parce que je l'ai tourné il y a deux ans. Donc en deux ans, voilà, j'ai évolué, j'ai grandi après ce film, j'ai appris d'autres trucs donc quand je regarde le film aujourd'hui je me dis c'est bien de l'avoir fait mais qu'est-ce que ça ça te ressemble moins ? Ça me ressemble moins, enfin je l'ai fait, ça ressemble à quelque chose que j'ai fait et que j'aurais aimé qu'il soit vu quand il était fini mais là il est fini et les gens qui ont aidé à le financer ne peuvent pas le voir, donc je suis un super coupable parce que enfin oui, ceux qui l'ont vu ceux qui l'ont financé l'ont vu en partie parce qu'on a fait une projection pour eux mais ceux qui ont entendu parler du projet il y a deux ans tu vois c'est complètement absurde ça te renvoie à l'absurdité de cette industrie et je me dis mais faire des films c'est pas c'est pas ce que je veux faire parce que il y a trop d'intermédiaires c'est absurde c'est écrire pour être financé et ce qui se finance aujourd'hui en France c'est du réalisme social c'est pas ce que je veux faire mon film n'est pas retenu dans des festivals pour ces raisons-là parce que c'est pas du réalisme social et que il y a des places limitées pour le cinéma français dans les festivals et que comme je ne suis pas prisonnière politique en Syrie c'est pas très sexy d'avoir un film d'une parisienne dans son appartement qui a des problèmes d'état d'âme c'est narcissique j'aurais dû faire plus de calculs avant de faire ce film j'aurais pas dû tu vois c'est mélancolique tu vois comme constat c'est très mélancolique mais du coup est-ce que l'instantanéité de Youtube te permet pas de combler cette temporalité et que du coup en fait ça t'offre un espace sur lequel tu peux écrire ton nez et poster ta vidéo en un temps réduit c'est là où tu te dis mais le cinéma enfin puis en plus c'est c'est une telle hypocrisie quoi tu vas voir tu vas voir les dix films non mais je veux pas bicher je je sais pas je je crois pas que les gens qui souffrent ont besoin d'aller au cinéma pour voir des gens qui souffrent enfin c'est mon avis et donc sur internet je peux apporter de la fantaisie et de la légèreté et de l'absurdité et des petites choses légères et et j'ai l'impression que c'est mon rôle en fait voilà et et justement j'ai l'impression que quand je lis les commentaires que tu touches aux extrêmes soit les gens t'adorent soit les gens te te s'énervent de manière assez épidermique qui ont des réactions très violentes à ton égard et du coup comment est-ce que tu gères tout ça le fait de de toucher aux extrêmes des deux côtés c'est moins pire qu'avant je crois parce que le temps a fait que je me suis un peu installée dans le paysage et que j'ai acquis une certaine légitimité donc enfin enfin mais je lis moins les commentaires comme il y en a plus aussi non au final c'est bien parce que c'est pas tiède c'est je pense que c'est bien les extrêmes enfin c'est le retour à la case départ c'est la fille qui passe le concours du cons et où t'as deux espèces d'acteurs poussiéreux qui vont dire ah non celle-là c'est pas possible tu racontes pas celle-là et où tu vas dire mais quoi t'as rien compris et c'est ce débat-là et c'est bien et c'est sain et ça fait bouger les lignes et ça déchaîne les passions et c'est bien je pense que dans tous les cas l'art touche aux extrêmes oui et que tu vois les réactions face à à une oeuvre contemporaine souvent elles sont touche aux extrêmes aussi et puis je pense que quand même aussi j'ai fait des choses qui rassemblent un peu aussi quand même parfois je réussis un peu à rassembler dire je t'aime voilà par exemple bon après il y en a qui vont dire c'est consensuel c'est les bisounours mais oui je pense certaines lectrices de Mademoiselle ont reçu ta vidéo sur qu'est-ce que la vie ou sur les bobos comme une position plutôt privilégiée tu vois par exemple comme je crois que j'avais vu un commentaire qui disait c'est comme si c'est une aristocrate qui va dire oh mais regarde mais ces paysans travaillent de manière difficile et je sais qu'elle a été qu'elle a été interprétée comme ça oui oui et bon après je vais pas essayer de me justifier mon père a fait la dictature roumaine voilà il avait pas de choses sur l'hiver il sortait la chèvre enfin il était battu par son bref c'est je suis pas aristocrate je suis pas aristocrate ma mère est à cinquième d'une famille de dix voilà ils mangeaient des patates tous les soirs mes parents se rencontrent à l'usine je trouve ça même dégueulasse de devoir venir à me justifier comme ça moi j'ai rêvé j'ai rêvé d'être une bourgeoise et je crois que ça fait illusion et tant pis pour moi parce qu'on me le reproche aujourd'hui mais la question du privilège elle est intéressante j'ai 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 de la chance enfin on a tous la nôtre mes parents m'ont dit on te protège nous on a pas pu donc on te protège qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire oh non mais ah non mais je veux pas que ça se transforme en psychanalyse mais ok ok je suis pas du genre à dire je vais prouver que je vis à la dure en travaillant chez McDo et vous allez tous comprendre que genre c'est dur pour moi aussi non j'aime un certain confort j'ai la chance qu'on me dise prends le temps de prouver voilà ce que t'aimes dans la vie j'ai cette chance si toi tu avais cette chance tu la prendrais on n'est pas égaux bien sûr qu'on n'est pas égaux mais moi on me dit prends ton temps trouve ce qui te plaît et surtout je pense qu'on peut faire des choses qui vous abîment dans la vie et je crois que beaucoup de commentateurs hostiles c'est leur cas c'est qu'ils ont fait des choses qu'ils ont subies et évidemment s'ils se retrouvent en face de quelqu'un qui a pu choisir ça fait mal parce que c'est c'est pas juste je peux leur donner toute mon empathie et mon amour et leur souhaiter qu'ils puissent choisir et dire j'ai été privilégiée oui sans doute parce qu'il y a la famine la maladie la guerre les extinctions d'espèces animales la sécheresse et la dérive des continents mais je suis née là où je suis née j'ai eu toutes ces petites choses qui me sont arrivées qui font que voilà je peux aujourd'hui être un petit peu sincère et douce et réconfortante sur internet pour les gens qui ont moins de chance ou pour les gens qui ne vont pas bien et je le considère comme ma mission intime et j'essaie de faire cette chance un truc partageable et et que quelqu'un qui ne va pas bien qui ne dort pas qui fait un boulot de merde qui a perdu son pote qui a envie de mourir ou qui qui est dans le deuil ou la maladie puisse tomber sur ma vidéo et et dire oh c'est con ou je ne sais pas ou oh les mignons enfin je ne sais rien et ben ça me fait plaisir c'est quoi tes projets maintenant pour la suite pour après pour la vie on prend des vacances mes projets bon je fais un petit on a réalisé avec mes productrices un petit pilote pour la télé mais je crois que c'est un peu c'est peut-être un peu trop un télé on va voir où c'est nous-mêmes youtube youtube je veux continuer je veux continuer d'être régulière et de me diversifier et de tenter des trucs auxquels les gens ne s'attendent pas et qu'on me dise c'était mieux avant je trouve que c'est bien que les gens se rendent compte qu'il faut évoluer et ben mon film j'aimerais bien qu'il soit distribué vite de rien pour clore ce chapitre et ben j'aimerais bien faire un spectacle mais c'est compliqué quel genre de spectacle ? selon scène je crois pas one woman show parce que elle fait du grabus là-bas ou un accord pas un truc de van avec des punchlines mais peut-être un truc un peu plus un peu plus conceptuel un peu plus performatif je sais pas mais là faut trouver des partenaires et ça c'est chiant et faut trouver plein de choses une salle du public de la com de l'argent de la résidence répète donc ça nous mène dans 5 ans mais je sais pas si j'aurai le courage mais ça ça me tente parce que c'est un lieu qui est chouette c'est un contact différent c'est une voix différente un corps différent même dans la vie c'est un rituel différent ça j'en ai très envie mais j'ai besoin d'aide mais je sais pas qui comment ? d'accord ok bon si vous regardez cette interview et que vous voulez voir Solange en scène vous faites signe bon bah merci beaucoup merci à vous Inna, Solange pardon pour les larmes c'est pas grave c'était bien merci à vous